Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Asus R505C. Pour commencer, on va retirer la batterie, à droite on laisse apparaître le rouge et ici on maintient et on retire notre batterie. Pour continuer, on va retirer les deux vis ici. Une fois les deux vis retirées, on va baisser le capot pour pouvoir l'enlever. On voit ici apparaître le disque dur et ici les deux barrettes mémoire. Pour retirer le disque dur, on va enlever les trois vis qui maintiennent le caddie. Une fois les trois vis retirées, avec la languette, on va tirer le disque dur vers la gauche pour pouvoir le dégager. Ensuite, on va retirer le cache pour pouvoir retirer la vis du lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va déconnecter la nappe de son. Ensuite, on va mettre le PC sur la tranche et on va écarter les plasturgies. Nous voilà sur la carte mère. On peut voir ici les cartes Wi-Fi, tout le système de ventilation avec la carte vidéo, le processeur et le chipset. Pour retirer la carte mère, on va déjà commencer par défaire tout ce qu'il y a autour. On va déconnecter la nappe d'alimentation. Ici, on va déconnecter le moniteur, l'écran LCD. Ici, on va déconnecter le bouton ON-OFF comme ceci. Ici, on va déconnecter le trackpad. Pour continuer, on va retirer toutes les vis qui maintiennent le ventirade et la carte mère. Pour les vis sur la carte mère, c'est assez simple. Toutes les vis qu'il faut enlever sont marquées avec une flèche blanche. On va déconnecter le bouton. L'écarte le bouton. On va déconnecter le bouton. L'écarte le bouton. Ça va déconnecter le bouton. Une fois toutes les vis retirées, on peut retirer la carte mère. Ici, sous la carte mère, on voit la pile du BIOS, on va déconnecter le clavier comme ceci. Pour changer le clavier, comme souvent sur les PC, il faut soit casser les petits picots, trouver un clavier, faire retirer le clavier par en dessous, soit carrément changer toute la plasturgie. Voilà pour le démontage de ce PC, pour le remontage il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Merci. Merci. Merci.